Excusez-moi mais j'étais en train d'écouter, attendez je vous donne le nom de, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Phineas et Ferb, bon vous connaissez peut-être Phineas et Ferb, pour ceux qui ne connaissent pas, vous DEVEZ connaître, c'est très important. Phineas et Ferb-Agent P-Chanson FR. Ah mettez-le, moi je ne peux pas le mettre, c'est dommage, c'est dommage parce que je n'ai pas les droits d'auteur, mais j'aurais bien voulu le mettre parce que c'est trop bien. Le début ça fait, oula, non ce n'est pas ça, non ne vous en faites pas, ce n'est pas ça. Au début ça fait, et c'est trop fort, attendez parce que je règle la musique et voilà c'est bon. Bref, bon pardon j'arrête. Allez, on y va, désolé, c'est juste que j'aime beaucoup Phineas et Ferb et que je me suis dit, allez je vais, avant de tourner, j'étais en train de regarder un reportage, enfin pas un reportage mais sur, comment ça s'appelle ? La chaîne de France TV là, qui montre des trucs sur les animaux. Zapping, zapping animal là, je ne sais pas quoi là. Attendez, merde, comment ça s'appelle ? Oh, c'est trop une chaîne trop bien, je vous conseille de la regarder, zapping, zapping sauvage ! Voilà, oh regardez zapping sauvage, c'est trop bien, c'est vraiment une chaîne incroyable. A chaque fois je regarde, je suis en mode, waouh ! Et du coup je regardais un truc sur les ornithoryngues et je dirais que j'ai pensé à Phineas et Ferb parce que je regardais Phineas et Ferb quand j'étais plus petit. Et j'adore Phineas et Ferb. Mais ce que j'adorais énormément, c'était l'agent P, donc Péril Ornithorynque, qui combattait toujours l'ennemi le plus important de Péril Ornithorynque, même l'unique ennemi, le docteur Duffer Schmitz. Je crois que je le dis bien pour une fois parce qu'il est dur à dire, le docteur Duffer Schmitz. Donc à chaque fois j'adorais ces petits moments où, maintenant il y avait Phineas et Ferb qui faisaient leur truc et tout, qui faisaient leur invention. Avec la soeur qui essayait de dire aux parents, mais les parents n'y croyaient jamais. Et après vous avez Péril Ornithorynque, un petit instant avec Péril Ornithorynque qui est en train de se battre contre le docteur Duffer Schmitz parce qu'il fait un truc machiavélic ou je sais pas quoi. C'est trop bien, moi j'adore Phineas et Ferb. Donc voilà, c'est pour retourner en enfance. Bref. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 2023 avec évidemment la Zambie. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, on va mettre la protection de la faune et la lutte contre le braconnage à fond. On ne l'avait pas fait. J'avais totalement oublié de le faire. Donc on va le faire. Et ce qui est plutôt cool aussi, c'est que regardez la surface déforestée et reboisée. On est à zéro. Ça veut dire que désormais on reboise et on déforeste pas. Donc ça veut dire qu'on déforeste mais on reboise derrière. D'où le fait que le chiffre soit à zéro. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On pourrait aussi réglementer tout ce qui est la réglementation, etc. On peut reconnaître ça. La réglementation de la chasse est restrictive. Et les listes des interdictions... Alors ça, non. Je ne sais pas c'est quoi. Détention. Ah pardon, j'ai écrit détection. Je me suis dit mais comment ça détection. On va faire ça pour le moment. C'est déjà pas mal. Comme ça, ça va améliorer notre niveau de bien-être animal. Bon, elle ne sera pas à A mais elle sera un peu mieux que G. Parce que G c'est vraiment dégueulasse. On est à E. Bon bah c'est bien. E, F, G. On est passé de G à E. Donc on a monté de 2 rangs. Donc c'est plutôt pas mal. Notre croissance, 4%. Très bien. Très belle croissance. Je crois que les gens de Maputo, ils sont partis. Ils sont allés dans une base là. Je ne sais plus c'est laquelle. Ah, ils sont revenus à la capitale. Ah, c'est beau ça. Bon, vous messieurs, vous allez vous rapprocher le plus possible de la capitale. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes le plus près. Bon, vous allez aller là-bas. Toi, tu vas aller là s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Ils sont partis mes petits. D'accord. Bon, ils viennent d'arriver les soldats. Est-ce que du coup j'ai assez ? Normalement, les drones, ils pourraient aller jusqu'à la capitale. Ou en tout cas, sa portée pourrait être insuffisante pour aller voir la capitale. Tac. Donc, on va faire ça. Ah, purée, quel bonheur de pouvoir réécouter L'Agent P, Péril Ornithorynque. C'est vraiment un truc de malade. Ça me rappelle mon enfance. C'est horrible de dire ça. On dirait que j'ai 80 ans, que je vais bientôt crever, que c'est fini ma vie. Mais non, j'ai juste 24 ans. C'est juste que, comme je ne regarde plus la télé, ça me fait bizarre de réécouter cette musique de... Bon, c'est bon, on a la capitale, c'est OK. Donc, c'est incroyable. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait plaisir. Péril Ornithorynque, c'est une partie de ma jeunesse, une très grande partie de ma jeunesse. Donc, bon, le fait de réécouter cette musique, évidemment, ça me fait quelque chose. Donc, quel bonheur. Quel bonheur d'entendre cette musique et de se dire que... Waouh, ça fait partie de ma jeunesse. Et que ça fait extrêmement plaisir de pouvoir réécouter ce genre de passage. Ah ouais, un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc... Voilà, mesdames et messieurs, je suis très heureux. Juste parce que j'ai écouté ça. Vous savez, un petit truc peut me rendre triste. Ça dépend. Non, je suis plutôt... Non, ça, c'est pas vrai. Enfin, ça dépend. Ça dépend de en quoi ça me touche. Mais un truc peut me rendre ultra heureux. Alors là, Péril Ornithorynque, vous m'entendez en train de faire... Je suis en mode... Oh là là. Ça, ça, ça me rend ultra heureux. Je vais le faire ici, mais je crois que j'ai déjà affecté quelqu'un dans cette sortie. Toi, tu peux aller... En fait, tu peux aller près de la capitale. Ah, mais tu vas prendre 100 000 ans. Bon, tant pis. Règlementation sur le bien-être. Très bien. Et du coup, ça n'a pas changé. Malgré tout, c'est toujours au niveau E. Ah, on est à D. Bon, ben, c'est mieux. Voilà, on est mieux classé. Production de sucre, on surproduit. Donc, c'est bien. Enfin, on exproduit en trop, donc c'est bien. Bien-être animal. Ben, voilà. C'est bien, ça. Ah, mais la liste des interdictions n'est toujours pas passée. Attention. Donc, quand la liste des interdictions vont passer, ça va être mieux. Ça va être mieux. On ne va plus être en D. Je crois qu'on va être à B. Moi, je pense qu'on va être à B. Hein ? Mais qu'est-ce qu'il fout, là ? Ultimatum. Oh, t'inquiète. La jambe ! Désolé. Ah, ça m'a mis de bien au cœur, là. T'entends ça ? Ça m'a fait trop plaisir. Je suis plutôt content, là, aujourd'hui. 72 heures, mais on sera déjà arrivé à ta capitale, d'ici là. On peut même faire une riposte. Drone. Faites-moi voir s'il y a eu des mouvements militaires à notre frontière. De toute façon ils arrivent. Et ici on a re 29 soldats. A quoi tu joues au Namibie ? Bah tout va bien regarde on est de revenu rose. Ah ça c'est chiant c'est bon. Personne est sorti dans les soldats. Et eux ils vont rentrer tranquillement. L'agent P. Ah je suis chiant je suis désolé mais je suis chiant. Allez on va au bunker mesdames et messieurs. J'ai cru qu'il allait se casser. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ? Allez l'agent P vous attend. Putain. Vous attend au bunker. Il est temps de se protéger. De protéger l'agent P. Ouah c'est bon on a le bunker. Ouah on a le bunker. Ouah 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 ouah. C'était rapido. C'était rapide. Et on a plus de logements insalubres mais bon on va en avoir étant donné qu'on a annexé la Namibie. Ok pas de soucis mesdames et messieurs c'est good. En plus on a re 5% de croissance. Alors ça c'est sympa par contre. Comment osez-vous me toucher alors que vous allez être vous vous allez être annexé par nous. Super. Voilà. Bam. Vous êtes à nous. Comment ça finance publique pas content. Mais non ne vous en faites pas. Mais non ne vous en faites pas. La Namibie est à nous. Traité de paix. On l'annexe. C'était rapide. On a pas fait une guerre très rapide. Enfin bon ça pas assez. On est assez. Ah on est passé quand même assez. D'accord. Ah un peu déçu. Je pensais qu'on allait être un peu plus. Mais euh... Il y a du monde. Il y a du terrorisme. Ah ouais. Ça rigole pas. Mais je crois que ça que c'est une grande partie c'est à cause de l'annexion du Mozambique. Waouh. Regardez-moi cette Zambie. Alors. Elle est pas belle. Elle est pas belle ma Zambie. Regardez-moi cette Zambie qui est juste incroyable. Imaginez la Zambie au tout début et désormais la Zambie de maintenant. Ultra grosse. Livraison d'un missile des Etats-Unis. Le colis est livré. Le colis est livré. Le colis est livré. Ah ils ont commandé des missiles mais désormais c'est à nous. Ah 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 ah. Ah ouais classe. Classe. Ok ok. Bah c'est bien hein. Voici donc nos chiffres de... Allez. 6% de croissance logement insalubre. Il y en a encore. Hop 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 hop. On me... On me... On m'enlève tout ça là. Mais n'oublie pas. Je suis très fier de toi. Bah oui. Bah je sais. Je sais. Je sais. Je suis le boss. Je suis le boss. Euh... L'inflation... Euh... Non pardon. Le chômage. 23%. Ouais mais c'est toujours bugué. Donc ça sert à rien. Euh... Mon micro il marche hein. Oui oui c'est bon. OBS il me montre. Il me dit que ça marche. Parce que putain. Parler et dire tout seul l'agent P sans que personne m'écoute. Euh... C'est un peu con hein. Bon allez ça suffit. Ça suffit. Mais je vous conseille d'écouter euh... La petite musique. Ça fait... Ça commence comme ça en tout cas. Zinc. Nouveau gissement. Donc ça c'est bien. Revalorisation salariale. Ok. Et juste au niveau des émissions ça a pas trop augmenté. Donc c'est bien. En vrai là c'est bien. On est vraiment des émissions de CO2 négatifs très très fortes. Donc au niveau du réchauffement climatique. Tout devrait aller mieux. Mais je comprends pas malgré tout. Le fait qu'on ait du coup une augmentation du nombre des degrés. Ça augmente. Alors que pour autant. Ça ne devrait pas l'être. Étant donné qu'on est en train du coup de baisser nos émissions de CO2. On est en train de calque. De prendre du CO2 d'autres pays. Donc ça je ne comprends pas. Euh... Mais bon c'est comme ça. C'est ainsi. Je voudrais juste au niveau de la taxe carbone. Euh... On va baisser un petit peu cette taxe. Je ne sais pas. On va la mettre à 7 euros la taxe carbone. Parce que là en fait je paie énormément. Je paie très cher. Supprimez moi cette taxe carbone. On paie ultra cher. On perd quasi un milliard d'euros. Parce que... Taxe carbone. Donc non 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 non. Et si j'augmente ça là. Ça me ferait plaisir ça. Ouais mais bon. Le parlement ils ne veulent pas. Dommage dommage. Et on récupère 100 000 kilotonnes. De CO2. Que dire que dire. Que dire que nous travaillons très bien. Voilà. C'est tout. C'est un travail de longue haleine. Qui fait que du coup on est récompensé. On a une croissance de 7%. Ce qui est plutôt une très bonne croissance. La balance commerciale est plutôt bonne. Les importations c'est toujours le caca. Une forte augmentation de nos importations. Le logement. C'est ok. Et le taux de chômage. 2640. C'est toujours la même chose. C'est bugué. Pas d'indemnité de licenciement. Il n'y a rien. Il y a tout qui fait que pour qu'on devrait avoir... On peut baisser le temps de travail si on a envie. Mais ça ne devrait pas faire bouger le taux de chômage. Ça va juste faire baisser la croissance. En soi pourquoi pas. Baissons le taux de chômage. On verra si ça va avoir un impact. Mais je n'y crois pas du tout. Parce que je l'avais déjà baissé. Et ça n'a rien fait. Là dessus malheureusement rien n'a changé. Très bien oui. Infiltré, détruisé, démantelé. C'est très important. Et maintenant il va falloir qu'on s'attaque. Aux infrastructures. Comment ça on n'a pas de téléphonie mobile ? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. 30%. Là on est toujours à 50%. En 4G. La DSL, on devait être à 80%. On met à 80%. Et ça, on est à 30%. Voilà, bim. Opération. Oui. 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 OK. Taxe carbone qui baisse. Très bien. Non. Oui. Excellent. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc là-dessus, on est bien. Ouais. C'est excellent ça. Ah ah. Comme dirait un certain Bob Lennon. Ah ah. J'arrive pas à l'imiter parce que je suis trop mauvais. Par contre, on gagne un truc qui est plutôt sympa. C'est qu'on gagne 62 milliards d'euros grâce aux dividendes que nous versent les entreprises dont on est actionnaire minoritaire. 62 milliards, c'est plus que l'Inde. C'est énormément plus que la moyenne de l'Union africaine. Et c'est beaucoup plus que la moyenne monde. C'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est plutôt une excellente nouvelle. Ah super, elle a été démantelée. On a perdu un groupe terroriste. Le chômage, évidemment, ça n'a pas changé. Après, la loi n'est pas encore passée. Ça, c'est OK. C'est en cours. Pour le reste. Oui, oui, oui. Fais-le, fais-le, fais-le. Tu peux monter à 1 million de soldats si tu veux. On va faire 1 million 3. Voilà, paf. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, démantèle. Plus on démantèle, mieux c'est. Holographie, produits chimiques, bioniques, BTP, électricité. Et d'ailleurs, au niveau de l'électricité, on a toujours un surplus. Il n'y a pas de centrales thermiques. Donc, c'est bien. Ça, ça va faire baisser le chômage. Par contre, le fait de recruter davantage de militaires. Mais est-ce qu'il y en aura assez ? On a quand même 26% de chômeurs. Et malgré tout, aucune modification. Ok, super. C'est en train d'être démantelé. On a encore une qui vient d'être finie. L'éducation, il n'y a pas besoin de davantage de profs. On a peu d'élèves. Enfin, on a 15 élèves par enseignant dans le primaire et 10 élèves par enseignant dans le secondaire. Que voulez-vous que je dise ? 18 ans. Ils n'ont pas beaucoup de jours de congés. Ok. D'accord. C'est laïc, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez porter des trucs. Ok. Why not ? Nouvelle COP cette année. Ouais. Alors. Ah ! Ce n'est pas passé. On ré-infiltre. Bien. L'environnement, c'est toujours propre. Et là, c'est... Non. Ce n'est toujours pas démantelé. Ah ! C'est sympa que ça soit démantelé. Très bien. Bon. En tout cas, on est très très grand. On est un grand pays. Et ça, ça fait plutôt plaisir. Il va nous falloir, du coup, faire davantage d'infrastructures. Donc ça, les infrastructures, on va les faire. Ça, c'est ok. Je voudrais juste voir au niveau des activités, au niveau du carburant. Parce que j'avais fait une subvention pour qu'on produise davantage de carburant. C'est bien. C'est le cas. Le charbon, c'est bon aussi. On est l'un des plus gros producteurs de charbon au monde. Donc ça, c'est pas mal. Le gaz. Le gaz, en vrai, si on met du... Le gaz, on exporte du gaz. Ah non, pardon. On importe du gaz. Mais de peu. De que dalle. Et le pétrole. Ah, le pétrole, c'est chaud. Est-ce que... Merde. Allez, on va faire ça. On va essayer. On va juste essayer pour voir s'il y a beaucoup de pétrole ou du gaz. Et est-ce qu'on pourrait l'exploiter. En tout cas, le gaz, ça serait vraiment une bonne idée d'exploiter un peu le gaz. Sachant qu'en plus, on a des émissions de carbone qui est négative. Donc ça veut dire qu'on peut en profiter pour émettre du carbone. C'est pas un problème. Ah, déjà, total, c'était pas ouf. Ah ouais, c'est pas ouf. Hop. On réinfiltre. Ok, mesdames et messieurs. Ben voilà. Ben, on se retrouve pour un prochain épisode, mesdames et messieurs. Et regardez-moi cette zombie. On a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Ne vous en faites pas. Bref. Mesdames et messieurs, passez une très bonne soirée et une très bonne journée. Salut à tous. ...